bonjour à tous bienvenue dans le ROI des réseaux sociaux aujourd'hui nous sommes à paris nous sommes au recrutement via des médias sociaux la rms conférence dis pas de bêtises lyon c'est exactement ça c'est bien ça aujourd'hui ça parle de réseaux sociaux de médias sociaux mais surtout de son impact par rapport à l'emploi avec des entreprises des cabinets de recrutement et aujourd'hui de par là même j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je lis énormément monsieur lilian mahou comment vas-tu lilian très bien en forme très en forme donc on est sur paris avec pas mal de personnes donc issus des rh du recrutement mais aussi du marketing on est là donc pour partager les retours d'expérience alors plutôt que de vous parler de l'événement aujourd'hui ce que je vais faire c'est plutôt m'arrêter sur lilian lilian tu as quand même un profil assez intéressant qui est en lien avec l'activité d'aujourd'hui est ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi donc lilian mahou kanden on a deux activités la première donc qui est l'accompagnement personnalisé en gestion de carrière en ligne à distance ni carrière.com et la seconde kanden rh où on fait du conseil en stratégie rh classique d'accord alors ça c'est ton activité mais je sais qu'à côté de ça t'écris pas mal sur un blog dont je t'ai réelodant pour l'instant parce que tu vas le dire dans quelques minutes alors donc je suis également blogueur sur doppelganger.net à côté de ça je blogue aussi sur webmarketing.com sur toutes les tendances du marketing digital et également sur monster france à titre occasionnel et sur d'autres espaces à venir d'accord alors regardez ce garçon il est humble mais vous verrez le nombre d'articles qu'il publie la semaine c'est assez impressionnant regardez ces billets ils sont vraiment intéressants bon alors lilian maintenant on va parler réellement de réseaux sociaux professionnels toi qui est dans le milieu est ce que tu peux m'expliquer qu'est ce que c'est tout simplement on parle de réseaux est ce que facebook c'est un réseau social professionnel ou est ce que via déo c'est un réseau social professionnel peut-tu m'en dire un peu plus alors par rapport à facebook le la base c'est un c'est un réseau social personnel ensuite on a des usages qui tendent à se professionnaliser et des innovations technologiques qui vont dans le sens de cette professionnalisation on peut prendre l'exemple de binone donc qui est une application qui a été lancée par monster de manière à ce que les personnes puissent séparer le personnel du professionnel pour qu'ils puissent justement entre guillemets réseauté à l'intérieur de facebook on a d'autres applications qui permettent justement de de professionnaliser en fait son utilisation de facebook comme work for us talent.me voilà donc c'est des exemples au branch out vous allez oublier cette innovation technologique après à chacun de de faire le bilan un peu de ses aspirations dans un premier temps et de faire le bilan de ses préférences donc essayer d'associer aspirations et préférences de manière à avoir le maximum de cohérence dans son image numérique quand tu parles de cohérence alors dans son image numérique initialement on a beaucoup enfin personnellement j'avais beaucoup parlé d'irréputation et avec l'ensemble des interactions l'ensemble des expérimentations cette question de la réputation elle n'est pas uniquement sur l'aspect numérique on parle de réputation d'un point de vue global et il est important pour les personnes qui utilisent des réseaux sociaux de se focaliser sur le développement de la confiance plutôt que la réputation alors là tu t'es en train de me donner une notion qui m'intéresse beaucoup confiance pourquoi qu'est ce que ça peut apporter qu'est ce que ça change sur ces réseaux alors déjà quand on se focalise un peu trop sur la réputation on peut avoir des comportements assez mécaniques tout simplement pour avoir le maximum de réputation ça devient moins authentique alors que justement si on se focalise sur la confiance c'est beaucoup plus humain beaucoup plus authentique beaucoup plus durable et indirectement on arrive à une réputation qui qui est à un niveau voilà qui le voilà qui parle qui parle plus maintenant si je si j'essaye de donner un côté pratique qu'est ce que je peux faire au niveau des réseaux sociaux et là dans un sens large du terme donc autant social personnel que professionnel qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux mettre comme action pratique pour mettre ça en avant au sein de mes réseaux comment ça se voit alors comment on voit mon authenticité mon authenticité alors déjà on est sur les réseaux sociaux mais on ne vit pas à 100% dans les mondes digitaux d'accord on a une partie une grande partie offline donc dans la vraie vie et ce qui est intéressant à voir c'est quelle est votre attitude online et offline est ce qu'il ya des écarts d'attitude est ce qu'on rencontre la même personne est ce que c'est spontané là on a déjà un premier indicateur d'où la nécessité de passer irréel voilà vraiment aller aux rencontres des personnes physiquement et d'ailleurs après cette rencontre physique et avec une répétition d'interactions dans des espaces physiques on en vient à développer cette confiance et à mettre en avant ses valeurs et sa personnalité d'accord alors là on parle d'un point de vue individu maintenant je sais aussi que tu connais l'autre côté le côté entreprise c'est quoi l'intérêt pour les entreprises d'avoir des réseaux sociaux professionnels ou personnels on va dire institutionnels ça serait mieux peut-être alors ce qui est intéressant déjà on peut enfin revenir sur l'histoire en fait on a on avait une communication très descendante donc top-down classique où j'impose mon message avec les médias sociaux on s'est rendu compte en fait qu'on ne contrôlait pas les conversations que les personnes ont entre elles que ce soit même en offline d'accord et qu'il était nécessaire d'entrer dans une dynamique bidirectionnelle plutôt que unilatérale de manière à justement actionner un dialogue et aller vers un vrai échange d'accord là on a encore des variantes on a justement une communication enfin une communication bidirectionnelle mais également voilà je parle à comment dire je parle à mon client à un candidat potentiel et là c'est je parle avec c'est pas je parle à je parle avec lui donc réellement une interaction entre toi et le candidat voilà exactement c'est à dire que quelquefois il est bon de ne pas imposer en fait un sujet on voit un sujet et on interagit avec la personne on n'impose pas on parle avec lui d'accord donc pour une entreprise de manière concrète encore une fois je prends l'exemple tu sais on va pas prendre les grands groupes parce que je sais qu'ils y arrivent bien je vais prendre une PM d'exemple une petite entreprise comment peut-elle d'un point de vue professionnel utiliser des raisons c'est une grande question je te préviens une grande question déjà dans un premier temps c'est faire un scan de tout ce qui se dit en fait par rapport à elle si elle est citée par rapport à ses concurrents et par rapport à son secteur d'activité ça va aussi permettre d'avoir une vue sur d'autres territoires notamment si on maîtrise un peu la langue anglaise d'avoir une connaissance beaucoup plus élargie des différentes dynamiques des différents mouvements donc la première chose à faire ce que je dirais ce serait de écouter écouter c'est le mot que j'entends depuis ce matin donc je le répète écouter tout le temps parce que c'est vraiment important voilà écouter parce que c'est la base d'accord et ça va permettre de récupérer des informations riches qu'on va utiliser pour aller à la rencontre des personnes d'accord donc écouter maintenant je suis une entreprise d'accord tu sais que je vais faire l'avocat du diable j'ai des freins j'ai pas le temps d'accord j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai mon activité et à côté de ça je connais facebook mais je le gère pas vraiment d'accord comment tu peux répondre à ces deux craintes que la plupart des entreprises ont alors je vais prendre mon cas personnel par exemple l'utilisation de twitter à la base donc je me suis inscrit sur twitter j'ai testé l'outil et je me suis dit mais voilà ça répond pas à un besoin de professionnels renseigner mon réseau sur qu'est-ce que je suis en train de faire c'est pas intéressant donc j'ai laissé un laps de temps important et je suis revenu par rapport au dire en fait de mon réseau leur usage et finalement c'était quelque chose d'intéressant donc ça veut dire que il faut expérimenter pour avoir d'autres éléments positifs qui vont favoriser justement l'adoption ne pas s'arrêter en fait au descriptif de l'outil mais aller expérimenter même si c'est sur quelques jours aller se renseigner et adapter en fait aussi son usage pas vouloir tout de suite être en mode expert avancé d'accord ok mais commencer par de l'écoute tout simplement voir ce qui se passe et tout être en immersion d'accord et par rapport à cette écoute tout le temps par rapport à cette écoute à partir de là tu crées une stratégie est-ce qu'une stratégie sur les réseaux sociaux pour une entreprise ou même pour un individu est-ce que c'est important ? il est important d'avoir une direction une trajectoire d'accord cette trajectoire là elle doit être en phase avec la mission de la structure cela dit on est quand même en phase expérimentale où on essaye d'itérer en fait on teste et on apprend d'accord ok on teste et on apprend donc c'est bien d'avoir une trajectoire mais il faut quand même laisser de l'espace pour le tester à apprendre et qui sait on peut trouver une trajectoire tout aussi intéressante via ce processus itératif bon alors là je t'embête un petit peu tu sais je le fais exprès pour ma dernière question tu viens de me dire on teste je suis une entreprise tu sais que mon image est importante donc si je teste je vais peut-être faire une erreur est-ce que l'erreur doit alors je vais très rapidement répondre à ce qui est alors ce qui est très important avant de tester c'est de comprendre en fait d'avoir le bon état d'esprit parce qu'on peut arriver sur twitter facebook ou d'autres réseaux sociaux médias sociaux sans pour autant en fait avoir le bon état d'esprit en pensant qu'on peut entre guillemets spammer ou qu'on peut imposer un message et tout il est important de verrouiller l'aspect état d'esprit et shift culturel à avoir avant d'aller tester donc avoir un niveau d'éducation d'information suffisante sur la connaissance de l'écosystème et avoir le bon état d'esprit d'accord Lilian dernière question après je te laisse aller manger parce qu'on n'a pas encore mangé il faut y aller après dernière question si tu avais trois conseils à donner et là je vais te demander deux fois la question trois conseils à une entreprise trois conseils à un individu par rapport à sa présence sur les réseaux professionnels ça serait quoi ? alors déjà dans un premier temps la cohérence donc comme on l'a vu en début d'interview on a les aspirations et les préférences en termes d'outils donc qui amène à la cohérence c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on va avoir plein d'études de cas plein d'exemples d'usages mais qui jouait en fait la carte de la duplication de pratique qui fonctionne très bien dans un espace ça va pas forcément fonctionner en fait chez toi d'accord et le dernier point c'est de tester on va revenir dessus parce qu'il n'y a que comme ça en fait qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ses spécificités propres d'accord ça je présume que c'est aussi bien personnel que pour les entreprises voilà exactement merci Lilian merci beaucoup de m'avoir donné du temps pour cette interview je te dis à très bientôt à très bientôt bonne chance pour la suite et peut-être si je peux et si je travaille mon anglais à la semaine prochaine d'accord ? au revoir merci beaucoup